Il n'y en aura que 88, et elles sont nées pour traverser leur époque. Les horloges imaginées par le duo créatif Alain-Zilberstein-Philippe Lebrue sont un concentré de design et de précision, une œuvre collaborative, presque comme une évidence. Le travail d'Alain a vraiment marqué une création dans les années 90-2000, forte de proposition, avec un style très marqué, inspiré du mouvement Bawaos, les formes, les couleurs primaires. Et je me suis dit, c'est trop facile de le faire, ça serait vraiment dommage de ne pas le faire. Sauf que les horloges des années 90, inspirées des contoises, avaient aussi le défaut. Des contoises, elles étaient bruyantes, trop pour les clients du XXIe siècle. Je me suis rendu compte en les visitant, certains arrêtaient la cloche parce que ça les dérangeait, d'autres déplaçaient l'horloge parce que le tic-tac était trop bruyant, et enfin, pour moi le plus important, vu que j'ai beaucoup de clients à l'étranger, notamment des pays chauds et humides, en Asie ou aux Etats-Unis, les composants laitons s'altéraient. Et c'est là que le savoir-faire du TINAM intervient. Le mouvement mis au point par Philippe Lebrus a été le point de départ de cette création et les 161 pièces de la KB2 ont toutes été fabriquées à Besançon. Il y a le produit, il y a ce qui tourne autour du produit, et puis il y a nous. Il y a les hommes, il y a les hommes qui font les choses. Le fait de se forcer à sortir de sa zone de confort avec quelqu'un d'autre, on se retrouve tous les deux, non pas dans une zone d'incertitude, mais dans une zone d'apprentissage. Et pour compléter l'histoire insolite de cette horloge, il faut ajouter un troisième homme, Maximiliane Busser, le propriétaire de cette galerie genevoise spécialisée dans l'art mécanique et la cinétique. Le créateur horloger avait il y a quelques années imaginé une montre avec Alain Zilberstein. Quelque part, être présent aujourd'hui avec Philippe pour présenter l'horloge Comptoise Baos 2 dans la galerie créée et imaginée par Maximiliane Busser, pour moi c'est l'histoire de deux histoires d'amitié, de collaboration, et c'est ça l'horlogerie créative aujourd'hui. Le patrimoine transfrontalier, célébré par l'UNESCO, les gestes du savoir-faire horloger, l'histoire de ces comptoises qu'on transmettait d'une génération à l'autre, c'est tout cela que cet objet d'exception concentre, 8 de ces petites merveilles vendues 27 000 euros ont déjà trouvé preneur sur la planète.